Salut tout le monde, c'est Dame du podcast d'Analyse Musicale. Écoute ça, nouvelle écoute en direct, découverte d'une chanson qu'on m'a proposée en commentaire dans la vidéo précédente ou dans les vidéos précédentes. Aujourd'hui, je me suis intéressé au morceau Teacup Monster. J'aimais bien le nom, c'est bête, mais j'aimais bien le nom. J'ai téléchargé le morceau sur YouTube sans l'écouter. Le seul truc que je sais, c'est qu'il y a 90 000 vues à peu près. Non, je me trompe de vidéo, j'en ai téléchargé plusieurs d'affilée. Mais celle-là devait être aux alentours de 10 000 vues. Mais j'ai vu qu'il y avait des lives, etc., qui étaient plus regardés. Donc, groupe à côté duquel je suis complètement passé. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont franciliens, parisiens, du coup. Et je trouve le visuel intriguant. Je suis curieux de découvrir ce morceau-là, je ne sais pas trop ce que c'est. A priori, c'est du rock, j'ai vu que la vidéo de live, c'était au download, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc je m'attends plutôt à un truc mordant, peut-être du métal d'ailleurs, je ne sais pas trop. Ça pourrait être un bon truc de métal d'ailleurs, ce visuel-là. En même temps, ça me fait penser à des trucs genre Queens of Stone Age et tout ça, je ne sais pas trop. Bon, allons-y, et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Très sympa ce riff. Puis le jeu sur les charlés là, qui lance bien. Alors, pour la suite, là, vous allez écouter le riff. Je vais essayer de regarder la guitare après. Ce riff-là, en fait, les notes, les accents, les notes qui sont accentuées, c'est les temps forts. Là, donc, ton, 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 ton. Si vous écoutez la batterie, la batterie, elle fait un truc très simple, en fait. Elle fait un ponchak, donc c'est-à-dire le kick sur le temps 1, la classe claire sur le temps 2, le kick sur le temps 3, la caisse claire sur le temps 4. Le truc super classique. Donc, en soi, ça pourrait manquer de groove. Ça donne juste un côté, voilà, très fort on the floor. Ça fait bouger la tête et tout. Mais si vous écoutez la cymbale, en fait, enfin la charlée, le batteur fait également des petites notes frappées assez rapides. Et en fait, quand vous écoutez les accents, ils sont mis justement sur ces notes-là pour retrouver le tt-t-t-t-t-t. Et c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Donc, il y a des notes popées à la basse. J'expliquera pas ce que c'est. Alors la guitare elle tient un accord Alors quel accord j'en sais rien on va voir Je voudrais réentendre le riff en fait Enfin je l'entends à la basse mais La basse est cool hein Alors la guitare tient un accord en fait Et c'est du coup la basse qui va habiller Donc la guitare Donc c'est un Fa Pardon c'est un Fa C'est un Sol mineur Mais joué dans les aigus Donc ici Et on n'entend pas la mi aigu Donc voilà c'est à peu près ça Ou alors c'est joué ici Non non ça doit être dans les aigus Ok donc la guitare tient cet accord là Derrière c'est la basse qui va faire l'habillage Et qui le fait très bien d'ailleurs Qu'est-ce que ça groove Et donc là si vous écoutez La guitare joue toujours le même accord Quelque chose en couloir J'ai pas le battement évidemment mais Ok allez on va profiter de l'occasion Ok alors je pense que je l'ai Donc si on est en Sol Allez c'est parti Donc on va aller jouer à l'octave ici Ok donc Ici hop Ok c'est bon j'ai le riff Mince Bon en tout cas vous avez l'idée Donc le petit truc rigolo là dedans C'est ce petit chromatisme qui donne le sel du riff Et évidemment donc cette basse En fait Alors je sais plus si c'est là ou là Mais c'est pas très grave C'est un riff super 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 funky Et ça sonne méga bien C'est le genre de truc que je vais relever Que je vais garder Donc on retire la basse en fait là Et en fait on garde les mêmes notes Que celles que je viens de jouer là Ah ah Est-ce que vous l'avez entendu 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 On est passé en ternaire Donc Donc ici on était sur du binaire 1 2 1 2 Et là Le ressenti du coup est très différent Et c'est classe Enfin c'est pas ici c'est là J'arrive un peu dans le CB Donc grosse ambiance sur la basse derrière Donc un synthé je pense Hop petite montée avec les cymbales Ah c'est sympa ça Ah c'est rigolo Je m'attendais pas à un build up comme celui là Ça me rappelle Nasser Cette façon de faire Simple efficace Ok une nouvelle cassure 3 4 1 2 3 4 1 Donc là on a l'impression d'avoir un truc plus lent Par contre si on écoute la charlée elle garde Ce rythme qu'on avait au début C'est le genre de morceau pour lequel je me dis J'aimerais bien apprendre à faire de la batterie C'est peut-être l'instrument le plus intéressant là-dedans Même si le riff est super classe Donc la basse est saturée cette fois-ci Donc là la basse joue des octaves Donc petit solo tout simple mélodiquement On est pas dans la démonstration Ça fait une ambiance en fait Alors on va voir si dans la structure Et revienne sur le riff de départ Je trouvais ça cool que ça se termine là-dessus Attention Ah non C'est pas mal non plus C'est joli ça J'arrive pas bien à entendre en fait Ce que fait la guitare Ah bah du coup Ok En fait j'aurais Sur la fin On revient Donc on finit sur le sol mineur je crois Hop Remettons en route Donc oui on doit finir là-dessus Donc on finit sur le sol mineur Et je trouve que ça aurait été intéressant au contraire De terminer sur une note tendue Qui appartient au riff Par exemple comme ça Ça aurait pu être cool Bon après c'est une question de composition Ça aurait pu être peut-être Peut-être qu'on m'aurait dit que c'était trop attendu Là c'est cool de partir dans une autre direction Mais en fait au fur et à mesure qu'on écoutait Même si je trouvais les parties cool Les unes derrière les autres Il y a un petit moment Où j'ai pas décroché Mais je me disais Bah en fait ça aurait pu être Encore plus compact Et beaucoup plus dense Ça reste un super morceau Je vais clairement écouter l'album de ce groupe Il faut que je découvre un petit peu Pour voir ce que donne le reste Il y a vraiment un truc ultra efficace là-dedans Et ouais c'est bien construit C'est sympa Et puis ça va dans beaucoup de directions Que j'attendais pas Donc belle découverte Merci merci de m'avoir filé ça Si vous avez d'autres morceaux Que vous voulez me soumettre Me proposer N'hésitez pas Vous les mettez en commentaire là-dessous Et puis bah Dès que j'ai l'occasion D'y regarder de plus près J'y vais Donc n'hésitez pas Je regarde essentiellement Des groupes que je connais pas Ou des morceaux que j'ai jamais écoutés Et puis voilà Donc n'hésitez pas à le faire Si vous vous êtes intéressé par le podcast Les liens sont en description Et puis vous connaissez YouTube Les commentaires Les likes Les subscribes Et tout ça Je vous laisse faire Et je vous dis à très bientôt Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501